Musique Merci de nous suivre à l'heure du journal, voici les titres. Le Togo a séquence 7 ans et ça se fête. Un culte musulman a démarré les festivités ce vendredi à Thévié. Deuxième activité de la célébration de la fête de l'indépendance du Togo dans le Ziyo, la compétition Cars Country a eu lieu demain samedi devant la mairie de Thévié. La journée mondiale de la Terre est célébrée le 22 avril de chaque année. Comment protéger nos appareils électroménagers ? Des baisses de tensions et délestages ? Les réponses dans cette édition. Bienvenue à tous. Dans la préfecture du Ziyo, c'est parti pour les séquences 7 ans. du Togo. Devant les autorités locales et la communauté musulmane de Thévié, Ousmane Mokta, l'imam de la mosquée centrale de Zongo II à Thévié, prie pour la fertilité de la terre togolaise, l'amour, la tolérance et la paix. Que Dieu nous protège et qu'il avance la société togolaise. Premièrement, que l'année prochaine nous atteint, incha'Allah. Et tous les bienfaits que nous attendons au Togo, que Dieu fasse à ce que nous le retrouvons dans cette année. Dieu nous garde dans la santé et que nous commençons la fête au nom de Dieu et que nous le terminons à la grâce de Allah. Ousmane Mokta, imam de la mosquée centrale de Zongo II à Thévié, le message a été apprécié par l'assistance. Je vous propose d'écouter Togbuie Somali 5 du quartier Asiama. La fête aura lieu effectivement, donc cette prière au nom de Dieu, pour que la fête soit mieux pour nous tous, la paix, tout ce qu'on nous a souhaité, que ce soit, je le souhaite aussi, la paix, l'union, rester ensemble, ça nous préoccupe nous tous, nous avons besoin de ça. Togbuie Somali 5, chef quartier Asiama. Le programme va s'étaler sur une semaine avec des cultes religieux, des inaugurations d'édifices communaux et des activités culturelles comme le Cross Country, qui a lieu demain, samedi 22 avril, devant la mairie de Thévié, à Gbovi Akwete, membre du comité d'organisation de Cross Country. L'organisation de Cross Country, d'abord, dans le cadre de la fête, c'est pour faire en sorte que la cohésion sociale soit effective au Togo et, seconde, pour promouvoir, comme vous le savez, l'athlétisme dans les îles. Je le dis souvent, l'athlétisme, c'est une activité qui existait dans l'usure, mais qui a disparu, bien qu'il est en vie ralentie. Donc, nous voudrions passer par ces opportunités où il y a des fêtes, des commémorations, comme nous le faisons aussi à l'Ukandaïza, pour donner l'opportunité à ceux qui ont ce talent-là de se regrouper. Et notre but principal, c'est d'avoir des clubs d'athlétisme à Tchévier. Le Cross Country est ouvert à toute personne apte à courir sur une longue distance. Dans la population du Zio, je dis que le 27 avril, c'est la fête de tous les Togolais. Donc, j'invite tout le monde à y participer. Le Cross Country, ce n'est pas la seule activité qui est organisée. Il y a d'autres activités qui sont annoncées chez vous, à Radio Horizon et ailleurs. Mais, spécialement pour le Cross Country, je dis que le sport, c'est une activité qui donne la vie, parce que ça guérit et ça favorise la paix, l'entente et la solidarité. Donc, j'invite toute personne à prendre part à cette fête. Personne ne sera exclu. Agbovi Akwete, membre du comité d'organisation du Cross Country. Rappelons que demain, samedi 22 avril, toute la population est invitée à prendre part à l'opération Zio Propre. Une opération qui consiste à assainir notre préfecture. C'est dans la propriété que la fête va être réussie. La voie du Zio La Journée mondiale de la Terre est célébrée le 22 avril de chaque année. En mars 2005, l'UNESCO a publié la première évaluation des écosystèmes pour le millénaire, un rapport accablant sur l'impact de l'homme sur la planète. Au cours des dernières années, les activités humaines ont modifié les écosystèmes pour satisfaire une demande croissante de nourriture, d'eau douce, de bois, de fibres et d'énergie. Une des dégradations visibles de l'environnement est due au réchauffement climatique. A l'ESCOFON, environnementaliste chargé de projets à l'ONG Équilibre de la Nature et KINAT, nous explique le phénomène. Le réchauffement climatique est l'augmentation substantielle de la température sur toute la planète. Donc une température qui augmente par le fait justement de certaines activités que nous les hommes nous menons sur la Terre. En l'occurrence, l'émission des gaz à effet de serre, des gaz qui obligent les émissions terrestres à regagner l'atmosphère, hautes couches de l'atmosphère. En l'occurrence, la vapeur de CO2 et certains gaz qui forment une couche au-dessus de nous et qui empêchent la chair qui vient de la Terre d'aller dans l'espace. Donc du coup, la planète Terre s'échauffe, l'air ambiant s'échauffe. Ça, c'est une première cause. La seconde, c'est le fait que les rayons ultraviolets du soleil arrivent à nous parvenir plus facilement qu'avant à cause des troupes opérées par certaines activités humaines au niveau de la couche d'ozone. Ces rayons ultraviolets arrivent à nous parvenir très facilement. Et comme c'est des rayons dangereux, cause en plus de ce que nous-mêmes faisons qui constitue l'émission des gaz à effet de serre, à réchauffer l'atmosphère et du coup le climat. C'est l'émission de certaines substances dues aux grosses industries, des gaz rares que les usines, les pays industrialisés émettent à partir de leurs activités qui facilitent à perforer la couche d'ozone, qui nous protège effectivement contre ces rayons ultraviolets. Donc c'est essentiellement les pays industrialisés, hautement industrialisés comme la Chine, les Etats-Unis, etc., qui produisent à partir de leur industrialisation ces gaz, ces substances qui arrivent à faire des trous au niveau de la couche d'ozone. Quelles sont les conséquences du réchauffement climatique ? La conséquence immédiate est que l'atmosphère ambiante n'est plus facilement vivable. On ressent de la chaleur au moment où il ne faut pas. Ça fait que ce n'est pas agréable si on n'a pas les moyens de s'acheter, par exemple, un climatiseur pour sa chambre, etc. Donc ça c'est la première conséquence que nous ressentons. La seconde c'est que cette chaleur au niveau des pôles permet que les glaciers se fondent. On assiste à la transformation des glaciers en eau. Le niveau de la mer s'élève et les activités marines provoquent l'érosion côtière ici et par là. Certaines terres qui sont relativement basses, qui sont envahies par les eaux marines. Et plus loin, ce réchauffement climatique participe au changement climatique. Et surtout, lorsqu'on parle de changement climatique, on fait souvent référence aux activités anthropiques, c'est-à-dire liées à nous, les hommes, en plus de la variabilité climatique qui, elle autre, est naturelle. Donc toute la planète court des risques, des normes risques, en n'arrêtant pas, ou bien en ne réduisant pas les effets qui causent le changement, le réchauffement climatique. Alès Pofon, environnementaliste chargée de projet à l'ONG Équilibre de la Nature, Equinate. La Voix du Zio Mercredi 19 avril dernier, la Chambre régionale de métier a sensibilisé les artisans du Zio sur les nouveaux tests de réforme des chambres régionales de métier. Asiaor Kokuteo, président cantonal de la Chambre de métier. L'objectif de cette réunion est de mettre à la disposition des artisans de la ville de Tchévier les décrets, tests régissant le secteur et la nomenclature dans le secteur artisanal. Parce qu'avant nous avions d'autres tests, mais actuellement avec l'élagissement du fonctionnement de l'artisan, de la statue de l'artisanat sur le plan UMOA, donc il y a eu des réformes au sein du code de l'artisanat et des tests régissant les chambres de métier. Et aussi, il est lancé, toujours dans le cadre du fonctionnement des artisans, sinon de l'artisanat, la nomenclature permettant d'aller vers les élections. Asiaor Kokuteo, président cantonal de la Chambre de métier. La Voix du Zio Comment devons-nous protéger nos appareils électroniques contre les dégâts des coupures de courant et baisses de tension, comme l'un nous a dit ingénieur génie électrique ? Pour pouvoir protéger nos appareils, premièrement, il faut respecter les consignes de la CVT. Quand eux, ils coupent, il faut débrancher les appareils. Et quand eux remontent, il faut les brancher. Parce que des fois, les tensions puissent augmenter ou bien descendre. Or, les appareils ont une tension nominale donnée pour leur fonctionnement. Ou soit, les clients peuvent avoir des régulateurs qu'ils peuvent acheter à moindre coût pour pouvoir protéger ces appareils. Ou bien des onduleurs pour protéger les ordinateurs ou bien les appareils très sensibles. Il y a des surtentions aussi que les gens achètent qui sont des rallonges qui peuvent protéger ces appareils-là. Donc, de mieux, il faut respecter les consignes de la CVT. Débrancher vos appareils quand eux, ils coupent et rebrancher quand ils donnent le courant. Pour pouvoir protéger ces appareils, c'est la meilleure solution. Il faut choisir un régulateur de tension adapté à la consommation de nos appareils. Bon, sur le marché, il y a plus d'actifs de régulateurs. Parce qu'il y a des régulateurs de premier choix, de deuxième choix. Ça dépend des fabricants aussi. En ce qui concerne la puissance, il faut tenir compte de la puissance des appareils électromagnétiques que vous utilisez dans vos maisons. Parce qu'il y a des régulateurs de 500 VA, 1 KVA et 2 KVA. 5 KVA aussi et plus encore. Il ne faut pas surcharger les appareils pour pouvoir donner plus de tension à l'appareil. Nous remercions, comme l'on nous a dit, ingénieur génie électrique. Nous clôturons ce journal avec ce rappel. Les festivités marquant le 57e anniversaire de l'indépendance du Togo ont démarré ce vendredi 21 avril 2017 à la mosquée centrale de Thévié avec la prière musulmane. Demain samedi 22 avril, de 5h30 à 8h, opération Zyoprop, suivi du Cross Country à 8h. Dimanche, des cultes catholiques et évangéliques sont organisés à l'église catholique Saint-Jean-Apôtre de Thévié et à l'église évangélique presbytérienne d'Apégamé. Bonne fête à tous ! C'est la fin de ce journal. Toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi. Présentation Serafine Nouveau, réalisation Gaëtan Amouzou. Le rappel des titres. Le Togo a 57 ans et ça se fête. Un culte musulman a démarré. Les festivités ce vendredi à Thévié. Deuxième activité de la célébration de la fête de l'indépendance du Togo dans le Sion, la compétition Cross Country a eu lieu demain samedi devant la mairie de Thévié. La journée mondiale de la terre est célébrée le 22 avril de chaque année. Nous vous quittons avec cet adage populaire. Riche est celui qui se contente de ce qu'il a. Bonne suite de nos programmes. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501